Au revoir les monts cantaliens ! Bonjour les gorges de la truyère ! Première étape ? Tréboule ! Il m'a intriguée lors de l'élaboration du voyage, parce que Tréboule est aussi un quartier de Douarnenez. Ce pont suspendu remplace un pont construit par les Anglais au XIVe siècle, qui a été submergé en même temps que le village de Tréboule lors de la mise en service du barrage de Saran. Tout ceci me fait encore plus penser à ma cité pleine sardine. À Douarnenez, on nous raconte souvent l'histoire de la ville d'Isse, citée construite dans la baie et engloutie par les flots. C'est donc en rêvassant à la princesse Dahu et au roi Gralon que je pars me détendre à l'Ausac. Je vais peut-être aller me baigner. Une bombe à tous, c'est très sympa. Je vais te mettre un petit peu les pieds dans l'eau, histoire de me réfléchir. Là, c'est quand même joli. Ça me change mon pantalien. C'est le retour à la civilisation un peu. Un peu trop, peut-être. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire mes petites pauses sur le bord de la route. Je trouve ça très très joli. Vous commencez sûrement à le comprendre, le paysage des gorges de la truyère a été façonné par l'homme. La vallée, autrefois étroite de la rivière, a été engloutie lors de la construction des barrages réservoirs, permettant de produire de l'énergie hydroélectrique. Depuis le rocher de Turlande, le point de vue panoramique sur les gorges est impressionnant. Ce sont les fossés de la mode féodale. Au pied de l'éperon rocheux, vous voyez là les vestiges d'un ancien village médiéval, avec ses fossés défensifs. Je me dirige maintenant vers Chaudzeig, où je passerai la nuit. Après une visite express de la source du parc, à une température de 82 degrés Celsius, je vais me diriger là vers le château d'Alleuse. Je vais essayer de trouver une supérette ou une poulangerie, parce que je n'ai pas de poulangerie ouverte là. Je vais essayer de trouver une poulangerie. Je vais essayer de trouver une poulangerie. Je vais essayer de trouver une poulangerie. Sur la route, les paysages défilent. Je vais essayer de trouver une poulangerie. Gorge. Au plateau. Estive. Village typique. Je viens de m'arrêter sur le bord de la route. On a un superbe point de vue sur le château d'Alleuse. Et puis on va aller le visiter. Et essayer de trouver une poulangerie. Après une poulangerie. Je vous ai trouvé un petit chemin de croissant à faire, si vous voulez. Par contre, je vous regarderai seulement. On arrive au château d'Alleuse. Tout à l'heure, je suis tombée née à née avec un faisant. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas vu. Mais comme d'habitude, le temps que je dégale la caméra, il était parti. Donc, vous allez devoir en croire leur parole. C'était assez inattendu. Enfin, je ne pensais pas qu'il y en avait ici. Une sacrée rencontre. Comme d'habitude, dès que je fais un peu de montée, je suis complètement essoufflée. Je vais essayer de contourner un petit peu le château. Qui seront là. Hop là ! Pour pouvoir prendre des photos qui ne seront pas à contre-jour. Ah oui, là, ça me semble bien. Ah pis c'est beau ici. On a les gorges de la truyère en contre-bas. C'est très très joli. Ah ouais, sympa. S'en pas, s'en pas. Hop. Wow. Bon. Chouette, chouette. Allez, je vais prendre une petite photo. À plus tard. Je pense qu'ils avaient une vue assez sympathique, les seigneurs d'Aleuse. Bâtie au XIIIe siècle par les connétables d'Auvergne, la forteresse est constituée d'un grand donjon carré, flanqué de quatre tours rondes. Hop, mon dernier coup d'œil sur le château d'Aleuse. Les vestiges du château sont inscrits au titre des monuments historiques. Et on va pouvoir retourner à la voiture. Je fais quand même attention parce que j'ai la fâcheuse tendance à rencontrer des serpents quand je me balade. Donc je regarde bien par terre. Et je vais essayer de retrouver le faisan. En fait, la première fois que je l'ai vu, il était à deux mètres à découvert et puis c'est tout de suite envolé. J'ai pas eu le temps de prendre l'appareil photo. Mais je l'ai retrouvé, je sais où il se cache et je l'entendais marcher. On va essayer de le retrouver. Ah, je l'entends, il est vraiment pas loin, je m'entends. Alors, j'ai retrouvé le faisan, mais je pense qu'il n'en part ici alors. Allez, viens. Alors, comment je pourrais faire ? Non, là, ça va être compliqué. C'est bon. Impossible. Il est bien caché. Bon, bah, vous allez encore devoir me croire sur parole, sauf si vous avez joué un truc au tout début de la vidéo, ce qui m'étonnerait. Je me trouve sur le barrage de Grand Rennes. La comparaison du niveau de la rivière en amont et en aval du barrage permet de mieux se rendre compte de la transformation du paysage, qui s'est effectué en 1959, suite à la construction de cet immense ouvrage de 376 mètres de long et de 79 mètres de haut. Depuis le belvédère de Mallet, la vue sur la retenue de Grand Val est à couper le souffle. Mais j'ai toujours le ventre vide. Alors, un passage par le viaduc de Garabie, puis je me rends à Saint-Flour où je déjeune et visite le musée de la Haute Auvergne avec son expo sur la bête du Gébaudan. Mais j'ai surtout apprécié la collection permanente, notamment sa collection archéologique ainsi que les statues du Moyen-Âge sublimées par l'architecture de l'ancien palais épiscopal. Puis je découvre le musée d'art et d'histoire Alfred Douai, situé à deux pas dans l'ancienne maison consulaire. Il s'agit de la résidence d'Alfred Douai, ce banquier et maire de Saint-Flour au début du XXe siècle, qui était également un grand collectionneur de collections, émaux limousins, livres, vervilles, tapisseries, mobiliers. Je crois que les monts cantaliens me manquent déjà, alors c'est décidé, j'y retourne dès demain.